bonjour bienvenue alors avant de démarrer on va attendre que un certain nombre de participants se connectent et du coup on va en profiter pour faire un petit test ceux qui sont parmi nous est ce que vous pouvez vous manifester à travers le chat pour nous dire si vous nous entendez bien n'hésitez pas à envoyer vos petits messages qu'on a des retours bonjour de grégoire on vous entend super impeccable bienvenue à toutes et tous en tout cas pour ce 9e webinaire green power technologies huawei fusion solar on est ravi de vous accueillir une nouvelle fois donc le sujet du jour c'est trouver la solution adaptée à votre besoin grâce à la solution huawei fusion solar et je suis ravi de partager cette présentation avec zineb qui elle qui va se présenter tout de suite bonjour bonjour tout le monde vous m'entendez bonjour on t'entend bien zineb super donc je me présente zineb kihel solution manager green power technologies j'ai rejoint un green power en 2019 via sa filiale marocaine green fusion solar et j'ai rejoint l'équipe france cette année en mars donc ma mission principale est d'accompagner techniquement les clients sur leur projet tout ce qui est étude dimensionnement compatibilité et choix de matériel et moi je suis guillaume chapuis donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis qui au compte manager chez green power technology j'ai intégré l'équipe en septembre dernier donc ça fait huit mois j'ai un passé dans le photovoltaïque puisque j'ai eu moi même une entreprise d'installation de systèmes à énergie renouvelable en particulier dans le photovoltaïque pour le résidentiel avant le fameux moratoire de 2010 suite à cela j'ai travaillé dans la distribution photovoltaïque pour un distributeur hollandais et pour sa filiale française donc distribution de modules et donc du leur photovoltaïque ensuite j'ai un passé dans le développement commercial et en tant que consultant j'ai depuis effectivement septembre je suis qui est le camp manager donc chez green power les prochains webinaires puisqu'il y aura toute une autre série nous sommes au 9e comme je le disais ce sera le 19 mai un webinaire dédié aux résidentiels et aux commerciaux et industriels durant lequel on va aborder tout le cycle de vie du produit depuis l'installation jusqu'au suivi sav des centrales en passant par la mise en service et le monitoring avec les outils de huawei donc ce sera le 19 mai mercredi 19 mai de 11 heures à midi et ensuite un autre webinaire au mois de juin le 16 juin dédié aux résidentiels pendant lequel on évoquera comment configurer et designé avec la solution à web fusion solar résidentiel le mercredi 16 juin de 11 heures à midi on ne change pas une tradition à la fin de ce webinaire nous organiserons une session quiz il y aura deux questions donc deux gagnants de d'une smartwatch huawei le plus rapide à répondre à la question gagnera donc une montre apple pardon smartwatch de huawei à la fin de ce webinaire je passe à notre agenda alors il ya un petit décalage technique qui fait que les slides ne diffusent pas aussi vite désolé on va zineb peut-être que si tu prends la main tu peux faire défiler la slide suivante parce que moi a priori ça bloque voilà merci beaucoup donc l'agenda de ce webinaire nous allons démarrer avec une introduction avec présentation de green power technologies bien sûr comme je le disais value à dit partenaires de huawei viendra ensuite une présentation du portefeuille de la gamme huawei fusion solar suivi d'une approche donc par zineb de une approche très pratique des différentes configurations de différents scénarios possibles ensuite on évoquera les innovations huawei et ce que cela apporte en termes de lco sur vos centrales on finira avec la fameuse session quiz puis les questions aux réponses donc green power technologies green power technologies nous sommes value added partner de huawei je vous expliquerai après ce que cela signifie depuis 2009 notre président a fondé green power technologies spécialisée dans la distribution photovoltaïque et en particulier des onduleurs et en 2014 nous avons signé un contrat de vap avec huawei pour diffuser la gamme huawei fusion solar donc sur trois business unit la business unit france donc que l'on représente aujourd'hui la business unit espagne et la business unit maroc donc toute une zone géographique que l'on couvre depuis la signature en 2014 de ce contrat vous pouvez voir que la croissance a été très importante nous avons diffusé 750 mégawatts dont du leur huawei en 2021 et la tendance est en 2020 pardon et la tendance 2021 c'est 1,3 giga dont du leur diffusé la base du métier de green power c'est bien sûr de la distribution mais c'est bien plus que ça de la distribution avec un stock de 250 mégawatts constant permanent sur l'ensemble de la gamme huawei et bien sûr comme je disais green power c'est de la distribution mais ça n'est pas que ça puisque nous avons tout un écosystème pour vous accompagner dans le dimensionnement dans le design de vos produits afin de vous proposer la meilleure solution technico-économique et aujourd'hui green power c'est 30 personnes dédiées à vous accompagner quatre ingénieurs avant vente donc le département de solutions et deux ingénieurs après vente je vais détailler cela ensuite comme je le vous disais nous avons une équipe de soutien l'équipe solution vous connaissez très certainement notre directeur technique amed kamoun et vous avez certainement eu à faire à zineb ici présente qui représente le département solution il vous accompagne dans tous vos designs n'hésitez pas à nous fournir les éléments de vos configurations afin de vous amener une étude précise et de d'essayer avec vous vous accompagner à améliorer votre capex et votre opex nous avons une force de vente que je représente aujourd'hui effectivement qui est dirigée par arnaud coudeville que vous connaissez certainement moi je suis qui est comptes manager nous sommes vraiment vos yeux et vos oreilles pour vous accompagner être à l'écoute de vos besoins et mettre en oeuvre tout cet écosystème green power huawei pour vous accompagner sur vos projets et vous aider à avoir de la disponibilité sur les produits nous avons une équipe aussi logistique qui a mis en oeuvre tout un maillage territorial pour vous permettre de la disponibilité des produits en 48 à 72 heures et enfin lorsque vous installez un onduleur huawei nous vous accompagnons soit en présentiel soit en distanciel sur la mise en service de vos centrales sur l'accompagnement monitoring de vos centrales et sur la mise en oeuvre du sav puisque nous avons deux ingénieurs après vente qui sont certifiés huawei pour vous accompagner sur le suivi dans durant la durée de vie de vos produits voilà donc comme je disais un stock permanent disponible à la gravel en france de 250 mégawatts voilà tout ça fait que aujourd'hui gain power et huawei fusion solar est devenu un acteur incontournable choisir la solution huawei c'est vraiment choisir l'innovation le huawei est arrivé en 2016 en changeant vraiment le paradigme photovoltaïque avec la tendance décentralisée qui sont passés au décentralisé et à l'onduleur multistring et c'est vraiment huawei qui a amené ce changement de paradigme donc aujourd'hui c'est 130 giga donc du leur huawei diffusé dans le monde et gain power ça sera 1,3 giga dont du leur commercialisé en 2021 sur la gamme huawei fusion solar et donc jeu avec transition je passe à la présentation de la gamme alors vous savez que la gamme huawei c'est une gamme vraiment complète une gamme vraiment flexible puisque nous répondons à l'ensemble des configurations que vous pouvez avoir sur le photovoltaïque ça commence évidemment par la gamme résidentielle donc en mono phasé du 2 au 6 ktl ou en triphasé du 3 au 10 ktl cette gamme peut être complétée avec les optimizers huawei donc une seule référence d'optimizer pour l'ensemble des onduleurs pour améliorer le productif de vos centrales en particulier en cas d'ombrage nous avons les smart power sensor qui sont les compteurs à haute performance de calcul qui sont liés à vos installations de systèmes de communication par smart dongle pour vous permettre d'accéder ensuite à la plateforme huawei fusion solar ensuite vient la gamme commerciale et industrielle pour toutes vos centrales en toiture à gris voltaïque etc avec la gamme du 12 au 20 ktl que vous connaissez le 60 ktl et le 100 ktl que vous connaissez très bien et la nouveauté cette année c'est la gamme m3 la gamme m3 avec le 30 36 et 40 ktl qui viennent remplacer les 33 ktl a et les 36 ktl alors pourquoi une nouvelle gamme sur ces configurations onduleurs simplement parce que comme je vous disais choisir huawei c'est choisir de l'innovation et aujourd'hui cette gamme m3 va intégrer l'ensemble des innovations huawei à savoir la fci donc la détection des arcs séries c'est c'est pas encore une norme en france mais ça viendra et c'est une norme en tout cas américaine et très souvent vous avez des compagnies d'assurance qui peuvent être amenés à vous demander ce type de d'options aujourd'hui la fci donc la détection des arcs et est disponible sur cette gamme m3 vous avez aussi le pid recovery donc pour réduire l'effet pd de vos modules qui est intégré dans cette gamme vous avez bien sûr la compatibilité avec les dongles auparavant vous ne pouviez pas mettre un dongle sur des 33 ou 36 ktl aujourd'hui c'est chose faite sur la gamme m3 pour réduire votre capex effectivement c'est assez pratique de pouvoir proposer un dongle pour aller plus loin vous avez toujours la capacité d'utiliser le smart blogger dans le cadre où vous voudriez configurer des stations météo par exemple et enfin quand on est vous fait évoluer une gamme c'est bien évidemment aussi poursuivre l'évolution du marché puisque aujourd'hui vous savez on utilise de plus en plus des panneaux de forte puissance et ces onduleurs s'adaptent vraiment au marché puisque on passe sur cette gamme à 26 ampères de courant mpp t donc de 22 ampères sur les 33 et 36 anciennes générations on passe à 26 ampères pour s'adapter aux modules de nouvelle génération enfin je passe très vite les onduleurs de la gamme grande centrale 800 volts ac il ya le 105 ktl le 185 et le 215 ktl sans oublier aussi nos stations post-transfo huawei donc disponible en france pour la version 3.3 megawatt donc le design comme je le disais huawei c'est une solution complète sur l'ensemble de vos convois configurations mais aussi très très flexible très facile à mettre en oeuvre c'est du plug and play donc vous avez vos modules avec ou sans optimizer alors je le précise c'est optimizer full optimizer ou optimizer partiel uniquement sur vos zones d'ombrage qui viennent se connecter à votre onduleur qui va communiquer de façon intelligente comme je disais avec un smart dongle à notre plateforme waouh fusion solar et tous et tous ces onduleurs de la gamme résidentielle sont batterie ready et aujourd'hui sont compatibles avec notre batterie luna de huawei dont zineb parlera plus en détail tout à l'heure pour la gamme cn i c'est la même chose une mise en oeuvre très flexible très facile donc avec une possibilité de communication jusqu'à 10 onduleurs avec le smart dongle un onduleur maître sur lequel on vient connecter les autres onduleurs pour pouvoir communiquer donc jusqu'à 10 onduleurs et au delà de 100 kg ce sera un smart logger avec la fonctionnalité d'y ajouter éventuellement des stations météo je passe ensuite la main à zineb qui va nous évoquer les différents scénarios c'est à toi zineb exactement guillaume je vous remercie pour cette présentation du portefeuille produits durant cette partie on va entamer le cours de la présentation qui est les différents scénarios de centrales en toiture qu'on peut rencontrer toiture dégagée toiture avec ombrage partielle toiture en différentes orientations et aussi le scénario en auto consommation donc je vais passer au premier scénario sauf que j'arrive pas à défiler les slides voilà parfait donc le premier scénario qu'on va entamer aujourd'hui c'est la centrale en vente totale ça bloque donc le fonctionnement de la vente totale est très simple au lieu de consommer l'électricité produite par vos panneaux solaires vous vendez l'intégralité de la production à edf obligation d'achat donc la conséquence et que le dimensionnement d'une installation en vente totale n'est pas aussi compliqué qu'en auto consommation plus vous installez de panneaux solaires plus bien sûr vous produisez d'électricité et plus vos revenus augmentent d'autant plus la puissance de votre installation augmente plus vous réalisez d'économie d'échelle et là je vais présenter ce tableau qui englobe les revenus annuels moyenne des centrales de taille les plus répandue en france 3 kg 6 kg et 9 kg donc bien sûr les revenus annuels moyenne augmente au fur et à mesure avec l'augmentation de la taille de la puissance installée à titre indicatif ses revenus annuels moyens ont été calculés en se basant sur un potentiel de rayonnement de 1100 kilowattheures par kilowatts crête donc bref pour bien dimensionner il faut prendre en considération plusieurs facteurs et le principal est l'orientation de votre toiture d'où vient la question mon toit est-il adapté au panneau solaire passe au slide suivant un petit souci technique que j'arrive pas à défiler les slides non toujours pas bien si tu as la main s'il te plaît ce que tu peux me défiler les slides quand je n'arrive pas à aller défiler ouais si tu peux revenir on somme désolé vraiment les slides n'ont pas envie de défiler aujourd'hui voilà je crois que nous sommes bien c'est bon pour celle ci oui exactement donc revenons à notre présentation sur le slide précédent voilà donc comme je vous ai expliqué le principe c'est qu'autant on installe le panneau solaire autant on peut gagner des revenus bien sûr donc la question qui reste et qui se pose mon toit est-il adapté au panneau solaire donc supposons que vous connaissez à présent la taille de votre centrale qui correspond bien sûr à vos besoins pour autant il est possible que l'intégralité de votre toiture ne soit pas exploitable pour installer les panneaux solaires donc pour être bien exploitable il est nécessaire que votre toiture soit dégagé de tous les éléments qui gêne la pose des panneaux solaires et qui projette une ampe donc alors si c'est le cas et si vous êtes en mesure d'orienter aussi vos panneaux vers le sud j'en profite du webinaire d'aujourd'hui pour vous montrer quelques bons pratiques à adopter lors du dimensionnement de votre installation juste qu'on soit sur le bon slide qui est installation sud ben je sens vraiment désolé pour ce souci technique d'aujourd'hui mais slide ne se défile pas voilà donc on a simulé cette puissance dc qui est la puissance effective à la sortie du champ dc en utilisant les deux références d'angulaires le 5 ktl m1 et le 4 ktl m1 guillaume est-ce que tu as la main sur les slides je touche à rien effectivement ça défile tout seul je pense qu'il ya un décalage je pense qu'on est plein sud c'est sa installation plein sud si on ne touche plus à rien ça devrait ça devrait arriver d'accord donc je continue donc on a simulé cette puissance dc qui est 5,18 kW crête à la sortie du champ c'est une puissance qui est effective en utilisant les deux anguleurs 5 ktl m1 et le 5 2004 ktl m1 le 5 qui a 5,5 de puissance assez à sa sortie et le 4 ktl qui a 4,4 kW assez à sa sortie donc comme vous voyez sur les deux résumés de design sur la présentation entre parenthèses ces deux résumés sont générés à partir de l'outil smart design huawei c'est une plateforme de dimensionnement avec les anguleurs huawei pour les intéresser n'hésitez pas de contacter notre département marketing afin qu'ils partagent avec vous le lien de la rediffusion du webinaire qui porte objet comment dimensionner avec le smart design huawei donc revenons maintenant à notre étude de cas en utilisant ces deux références pour ces deux simulations on a obtenu que les deux ont presque le même productif 6,25 MWh par an on passe à 6,27 MWh donc une différence de 20 kWh par an qui est jugée bien sûr négligeable donc en passant au slide suivant on a sélectionné l'un des jours les plus ensoleillés qui est en ce cas le 2,4 de l'année 90 on a trouvé que la puissance effective à la sortie du champ de décès est aux environs de 4,6 kW crètes donc il n'atteint pas les 5,5 kg du 5,5 KTLM1 et en même temps dépasse légèrement les 4,4 kg de l'anguleur 4 KTLM1 et de là vient l'idée de surcharger l'anguleur en augmentant le ratio des CAC car en fait quand vous pouvez le constater la puissance 5,2 kg installée on ne l'attend pas tous les jours dû à la différence d'irradiation entre les jours plus ou moins ensoleillés et même durant les jours ensoleillés cela ne dure que quelques heures au moment de pic ajoutant à ceci la dégradation des panneaux qui influencent également sur la puissance de sortie du champ de décès donc le résumé c'est que l'intérêt d'avoir un ratio de décès assez élevé de l'installation c'est l'économie sur le CAPEX sans avoir un impact sur le productif mais une toiture dégagée n'est pas toujours le type de toiture en contrée et ça ce qu'on va le constater sur le slide suivant que souvent les toitures sont des toitures encombrées ou surtout des toitures avec ombre portée donc une cheminée ou un chien acier par exemple ne prennent pas que la place sur votre surface de toiture disponible mais ils peuvent également projeter une ambre en fonction de leur position par rapport au soleil et au toit donc hors l'ambre est le pire ennemi du panneau solaire Huawei a pensé à une solution qui pourra en même temps corriger cet effet d'ombrage et ne pas gonfler le CAPEX de l'installation donc cette solution qui est l'optimiseur Huawei donc comme vous pouvez le voir à gauche on observe une string sans optimiseur, sans ombrage configuration classique donc on peut remarquer que tous les modules produisent de la même manière même tension et même courant au niveau de chaque module en ce cas-là la production atteint ce maximum et on n'a pas besoin des optimiseurs donc les optimiseurs ne sont pas du tout indispensables pour votre installation et de l'autre côté nous avons une string avec ombrage partiel sur l'un des modules et donc la production au niveau de ce panneau va baisser et on aura une légère baisse de tension et de courant donc au niveau de cette string nous aurons 8,2 ampères à la sortie de ce module mais aussi les autres modules donc toute la chaîne a été impactée par cet ombrage et comme vous pouvez le constater la production totale a baissé de 2820 watts à 2564 watts donc la solution Huawei est ajouter un optimiseur qui permet de maintenir le point MPP au niveau du module ombrage et donc ça permet d'empêcher l'impact de l'ombre sur toute la chaîne PV et donc compenser l'énergie perdue et au même temps ça ne gonfle pas le CAPEX de l'installation quand on a l'option de mettre les optimiseurs que sur les panneaux ombragés Prenons maintenant un autre exemple qui est le cas d'une installation est-ouest cette architecture est la plus répandue en France beaucoup de maisons et de toitures ont cette architecture et même pour les surfaces qui sont orientées en sud on recommande aussi d'installer des panneaux est-ouest pour gagner plus de surface sur votre toiture et aussi pour minimiser le coût de revient de l'électricité comment ? ça c'est qu'on va découvrir donc en ce cas au lieu d'aller chercher comment manager la surface pour orienter les panneaux vers le sud on va les incliner est-ouest en suivant l'architecture qu'on a et aussi grâce à la fonction multi-MPPT des anguleurs donc on va installer les chaînes est sur certaines MPPT et les chaînes ouest sur d'autres donc comme les entrées MPPT et les chaînes MPPT sont indépendantes et puisque les deux côtés vont produire pendant des moments différents de la journée la partie est va produire plutôt le jour et la partie ouest va produire l'après-midi on aura une courbe plus aplatie et en ce cas là on peut monter le ratio DCAC à des valeurs élevées comme 1,6 et 1,7 et même si le productible de l'installation est-ouest est peut-être moins élevé que le productible de l'installation sud mais ça va nous permettre de diminuer le capex de l'installation et donc diminuer le coût d'électricité et d'ailleurs comme vous pouvez le voir sur le slide suivant on a la courbe est-ouest présentée pour un jour relativement ensoleillé on va dépasser légèrement les 3,3 kg du 3KTL M1 utilisé sur cette étude de cas et donc un angleur de 3KTL suffit pour une installation de puissance 5,5 kg le résultat est un dépassement très léger de puissance donc peu de pertes de puissance aménagement facile de la centrale et surtout capex moins élevé passons maintenant au dernier cas de notre installation aujourd'hui ou bien l'avant dernier cas qui est des optimiseurs qui est l'intérêt des optimiseurs en cas de configuration totale donc l'optimiseur Huawei comme j'ai mentionné on peut l'utiliser soit en configuration avec ombrage partiel en installant ces optimiseurs que sur les panneaux ombragés ou même on peut les utiliser en cas de configuration totale en raccordant tous les panneaux aux optimiseurs ce qu'on va gagner de plus sur la configuration totale au cas où nous sommes obligés de passer via la configuration totale bien sûr mis à part la production principale de modules qui est le maintien du MPP au niveau de chaque module on a aussi la réduction de la tension au niveau module comme les optimiseurs Huawei aujourd'hui challenge même la norme la norme qui stipule que les optimiseurs installés doivent maintenir le niveau plus bas de la tension sur les installations les optimiseurs Huawei aujourd'hui sont en mesure de maintenir carrément le 0V donc sécurité totale en cas d'intervention sur site et aussi pour empêcher les incendies troisième fonction est la vue réelle de l'installation PV donc durant la mise en service on peut dessiner un croquet de notre installation ce qui va nous permettre une supervision réelle de l'installation avec localisation précise de dépôt donc supposons on a un dépôt d'arc électrique par exemple sur l'un de nos panneaux ce panneau va être affiché en rouge donc on va gagner plus de temps et de l'argent qu'on allait dépenser sur l'investigation de l'origine de problèmes et donc une vue réelle précise et bien performante de notre installation la quatrième option c'est la facilité donc un désin flexible on peut installer des optimiseurs sur des installations partiellement ombragés en installant ces optimiseurs que sur les panneaux ombragés ou bien sur toute la chaîne on peut avoir des chaînes plus longues on va découvrir comment on peut aussi câbler des chaînes avec multi-orientation sur les optimiseurs on les racontant sur les chaînes de l'onduleur donc un design totalement flexible dernier point c'est une longueur de string PV c'est un point très important ça permet aussi de diminuer les CAPEX de l'installation en diminuant les câbles d'essai sur l'installation grâce aux optimiseurs Huawei à la configuration totale Huawei on peut mettre beaucoup plus de modules en série en utilisant le même module et le même onduleur comment c'est l'objet du slide suivant donc comme vous pouvez le voir sur le premier cas c'est le cas d'une installation prélastique 100 optimiseurs la configuration normale c'est qu'on divise la tension du système entrée onduleur qui est 1000 volts par la tension VOC du module donc on raisonne par tension on divise ces deux chiffres et on obtient le nombre maximum des modules qu'on peut installer en série qui est en ce cas 19 modules mais en installant des optimiseurs Huawei on raisonne plutôt par tension c'est à dire pour une installation monophasée la puissance maximale qu'on peut atteindre par string c'est 5 kg et pour une installation triphasée la puissance maximale qu'on peut atteindre par string c'est 10 kg prenons l'exemple par exemple d'un onduleur du KTL-M1 on divise les 10 kg mentionnés sur la fiche technique des optimiseurs par la puissance unitaire du panneau qui est en ce cas 330 W et le résultat est le nombre maximum des modules qu'on peut mettre en série en utilisant configuration total optimiseur donc la différence est 11 modules donc ça justifie ce que nous sommes en train de dire que ça permet de diminuer le CAPEX de l'installation et aussi augmenter le productif Passons maintenant au dernier cas notre présentation d'aujourd'hui qui est l'autoconsommation qui est aussi un scénario important pour les centrales en toiture aujourd'hui l'autoconsommation c'est le fait de consommer notre propre énergie produit et afin de la réussir il faut tout d'abord évaluer votre besoin votre consommation électrique en utilisant un analyseur de réseau par exemple et quand vous allez la mesurer vous allez récupérer ce qu'on appelle une courbe de charge qui est un relevé de puissance durant toute une journée tous les 5 minutes ou les 10 minutes et donc à partir de là vous connaissez votre consommation de la journée et là je mets l'exemple d'une courbe industrielle affichée sur le slide suivant une courbe de 5 voilà une courbe de 100 kg donc vous pouvez constater que à 8 heures du matin il y avait le démarrage de la ligne de production la consommation bien sûr augmente au fur et à mesure avec notre production et entre midi et 14 heures il chute à cause de la pause déj des salariés donc votre activité se reflète par votre consommation électrique et le but derrière est de couvrir l'ensemble de cette consommation par la production photovoltaïque est-ce qu'on peut avancer les slides Guillaume ? voilà donc le but est de couvrir l'ensemble de la consommation par la production je prends maintenant l'exemple d'une courbe de production d'une installation résidentielle donc comme vous voyez on a des pics entre midi et 14 heures comme on a du soleil il y a parfois des chutes peut-être à cause des nuages donc c'est une courbe de production d'une installation résidentielle qu'on peut tous avoir je vais essayer de la corréler avec une autre courbe de consommation résidentielle c'est une courbe aussi qui s'étale sur toute la journée avec des pics et des chutes c'est une courbe voilà de consommation résidentielle en fonction de besoin d'une maison et donc ce que je vais faire c'est ce que je vais matcher mes deux courbes de production et de consommation pour que j'analyse le résultat obtenu voilà donc en les matchant on va avoir des zones d'intersection entre la courbe de production et la courbe de consommation qui est l'énergie autoconsommée donc ce que j'ai produit et consommé et en dessus on aura l'excédent de l'énergie l'énergie que je vais produire durant la journée mais que je ne vais pas utiliser et la solution qu'on propose aujourd'hui pour exploiter cet excédent d'énergie est le stockage le stockage qui est désormais disponible avec la gamme Huawei on va vous présenter la batterie Luna qui est une batterie résidentielle c'est une batterie modulable on peut mettre jusqu'à 3 modules de stockage maximum par un module de puissance chaque module il a une capacité de stockage de 5,5 kWh c'est une batterie lithium fer phosphate avec 10 ans de garantie et 4500 cycles de charge et de décharge il a une profondeur de décharge de 100% donc vous pouvez utiliser autant d'énergie que vous voulez et on peut mettre en parallèle jusqu'à 2 systèmes de batterie par un seul onduleur voilà et là j'ai pris l'exemple d'un flux d'énergie d'une installation résidentielle durant le soir pour toucher l'intérêt d'utiliser la batterie donc comme vous pouvez le remarquer sur la partie production chaîne on a 0 W donc nous sommes en soir on n'a pas de soleil donc on n'a pas de production mais pourtant on peut alimenter les charges dans notre maison avec 650 W alimentés par la batterie bien sûr grâce à sa présence face à 13 W seulement tirés du réseau donc l'énergie produite au cours de la journée je vais la stocker pour l'utiliser le soir donc je vais encore diminuer ma facture d'énergie électrique Merci beaucoup Zineb pour ton approche très pédagogique nous allons continuer donc comme je le disais en préambule choisir la solution Huawei c'est vraiment choisir de l'innovation puisque ce sont plusieurs solutions plusieurs technologies combinées dans les onduleurs de la gamme Huawei Fusion Solar qui vont vous permettre au final de réduire le LCOE de vos installations ceci passe évidemment par comme je le vous disais plusieurs innovations sur la partie gamme CNI donc commercial industriel et grande centrale d'abord d'un point de vue sécurité comme je vous disais l'innovation Huawei qui est maintenant intégrée dans la gamme M3 avec la détection des arcs séries disponibles c'est aussi sur la partie productible deux strings par MPPT qui permettent d'éviter l'effet mismatch comme on le disait des rendements très élevés supérieurs à 98% et le PID recovery disponible pour augmenter la longévité de vos modules photovoltaïques et donc améliorer le productible de votre centrale sur la partie expérience utilisateur Huawei est le premier constructeur à avoir amené des onduleurs pour faire zéro maintenance à savoir en enlevant vraiment tous les éléments potentiels de panne à savoir les écrans, les fusibles, la ventilation puisqu'on propose deux systèmes de refroidissement des onduleurs le free cooling et le smart cooling sans ventilation et avec ventilation partielle de la coque la ventilation naturelle comme je le disais et aussi la capacité de suivre avec le système de diagnostic Ivy Curve de suivre vraiment parfaitement votre centrale sur la partie résidentielle comme on l'a évoqué longuement avec Zineb la partie sécurité avec la détection des arcs électriques qui est permise encore plus finement lorsqu'on utilise l'optimizer en localisant très précisément le module concerné par un défaut d'arc et la coupure au niveau d'essai donc un élément sécuritaire important qui est parfois demandé notamment sur des établissements recevant du public l'augmentation du productible avec plus de 30% de productibles en plus particulièrement en cas d'ombrage lorsqu'on utilise les optimiseurs et deux fois plus de puissance disponible puisque vos onduleurs vont pouvoir injecter vers la consommation mais aussi vers la charge batterie et toujours ce qui concerne l'expérience utilisateur un seul optimiseur pour l'ensemble de la gamme des onduleurs Huawei et une cartographie précise des modules comme on le disait et toujours le système zéro maintenance du fait des composants qui ont des potentiels de pannes qui sont retirés des onduleurs je vous propose qu'on poursuive avec la session quiz donc comme je vous disais deux questions, deux gagnants alors vous répondez par tchat le plus rapide à répondre gagnera une montre je vais passer à la première question donc combien de modules de stockage de batterie peut-on mettre par bloc de puissance avec la batterie BUNA ? réponse A, deux blocs de stockage réponse B, trois blocs de batterie et réponse C, quatre je vous laisse répondre par le tchat alors le premier c'est si je ne me trompe pas Zineb c'est Thomas Thomas a gagné une montre Huawei montre connectée et donc effectivement c'est la réponse B bravo Thomas c'est effectivement la réponse B on peut mettre effectivement trois blocs batterie sur un bloc puissance et deux blocs puissance en série sur un même onduleur voilà donc c'était la réponse B je vais passer à la deuxième question le plus rapide si la slide veut bien suivre juste pour information il faut répondre par A ou B la deuxième question donc les onduleurs de la gamme M3 tout à fait les onduleurs de la gamme M3 donc le 30, le 36 et le 40 qui viennent remplacer l'ancienne version 33 et 36 KTL ont le même courant IMPP il y a une petite coquille le même courant IMPP que l'ancienne version vrai réponse A ou faux réponse B est-ce que le courant d'entrée IMPP est le même sur la nouvelle et l'ancienne version et le deuxième gagnant le deuxième gagnant hop le gagnant c'est Maxime donc Maxime et le regagnant félicitations encore merci d'avoir suivi ce webinaire on va passer à la session questions réponses donc toujours par le chat notre équipe solution donc Zineb et je crois accompagné aussi de de notre directeur technique Ahmed Kamoun qui sera présent pour répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas par le chat à poser vos questions voilà Zineb je te laisse la main pour faire le tri oui donc tout d'abord bien sûr félicitations aux gagnants des montres là pour les questions Thomas et Maxime nos gagnants moi je ne vois pas de caissons je ne sais pas si tu les vois Guillaume du coup je vais réaccéder au chat non je ne vois plus je pense que la présentation n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser oui bonjour nous avons eu une présentation nous avons vraiment essayé de effectivement je ne vois pas de questions alors je ne sais pas si c'est lié à un problème technique nous avons essayé de balayer tous les scénarios possibles le centre à l'omptomature on a développé tous les cas sud-est-ouest avec 100 optimisaires autoconsommation donc n'hésitez pas de nous poser vos questions je ne vois toujours pas je n'ai plus accès au chat là je ne vois que des messages que la présentation a été claire super merci vous avec plaisir ok il y a une question les optimiseurs Huawei est-ce qu'ils sont compatibles avec tous les ondulaires bon question donc pour la gamme résidentielle les optimiseurs Huawei sont compatibles avec toute la gamme résidentielle pour la gamme C&I ils sont compatibles avec les ondulaires de 12 à 20 KTL et aussi avec la nouvelle gamme M3 donc Guillaume a détaillé qui sont les ondulaires 30, 36 et 40 KTL M3 je pense que c'est même une valeur ajoutée de cette gamme par rapport aux anciens ondulaires 33 et 36 n'est-ce pas Guillaume ? Excuse-moi Azineh mais je n'étais pas très bien entendu j'ai dit qu'effectivement les optimiseurs ils sont compatibles avec la gamme M3 désormais compatibles avec la gamme M3 et c'est un autre avantage parmi les avantages que tu as cités de la gamme M3 face à l'ancien 33 et 36 KTL Bien sûr tout à fait comme je vous disais cette gamme M3 elle vient vraiment intégrer les innovations sachant que concernant les optimiseurs et bien effectivement vous avez la capacité d'utiliser ces optimiseurs sur des toitures sur des grandes toitures de l'utiliser en full optimiseurs ou en partiel optimiseurs c'est le grand intérêt je crois si je ne me trompe pas Zineh c'est un minimum de 5 optimiseurs sur une chaîne c'est bien ça ? Oui c'est pour la configuration totale en fait en fonction de quelle gamme d'onguleurs pardon si vous voulez faire une configuration totale donc un minimum de 4 ou 5 optimiseurs par chaîne parce qu'on n'a pas de recommandations par rapport à une configuration partielle vous pouvez même mettre un seul optimiseur par chaîne voilà donc effectivement l'intérêt pour vous d'utiliser un optimiseur de manière partielle c'est de ne pas augmenter le coût capex et de l'utiliser par exemple en cas d'accro-terre sur une toiture des optimiseurs qu'à l'endroit concerné par votre ombrage donc ça fait partie des innovations et intégrer effectivement sur cette gamme M3 voilà n'hésitez pas encore à vos questions sinon peut-être qu'on peut conclure c'est la part de M. Elbicam le lien pour simulation et design pour Huawei sur la lettre de remerciement après le webinaire on va vous mettre le lien de la rediffusion du webinaire qui porte objet comment designer avec le smart tool Huawei avec aussi le lien pour consulter la plateforme et bien merci s'il n'y a plus de questions est-ce qu'il y a une compatibilité avec merci beaucoup de votre attention attend Guillaume il y a d'autres questions qui viennent est-ce qu'il y a une compatibilité avec d'autres batteries sur du marché donc les onguleurs de la gamme résidentielle ils sont compatibles aussi avec la gamme avec la batterie LGQ donc c'est l'autre compatibilité qu'on a à part la batterie Luna Huawei et là je tiens à mentionner aussi que nous aurons très bientôt une solution de stockage pour la gamme CNI donc nous aurons la batterie Luna CNI prochainement sur notre portefeuille de produits Parfait Zineb, merci beaucoup pour ces réponses n'oubliez pas, continuez à nous suivre prochain webinaire en mai et en juin vous pouvez éventuellement nous suivre sur LinkedIn où vous aurez toutes les dates des prochains webinaires et toutes les communications Green Power et pour la gamme Huawei Fusion Solar Merci, à très bientôt on espère vous revoir en vrai très très vite après cette période de confinement à très bientôt Merci beaucoup, à bientôt je vous laisse fin de vous, au revoir